Qu'est-ce que le Sénégal est touché ? Avec évidemment une cascade d'annulation, nous avons pris contact avec tous les acteurs, en particulier le secteur privé avec qui, je rappelle, nous travaillons au quotidien en étroite collaboration. Ils nous informent de l'évolution des choses. Effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le secteur du transport aérien, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie en général. Mais pour l'heure, nous partageons avec les acteurs du secteur privé tous les éléments d'information qui permettent d'être dans la prévention et la prise en charge, si jamais malheureusement ça arrivait, de cas de contamination, notamment la mise en quarantaine, prévoir une salle pour ça et prendre toutes les dispositions pour que les ressources médicales et les équipes médicales puissent faire le nécessaire dans de meilleures conditions. Des secteurs comme, vous prenez Cap Skaring, l'essentiel des touristes qui viennent au Cap Skaring, notamment au Club Med, c'est quasiment un marché français. On suspend les voyages, en tout cas pour envoyer des touristes à l'étranger. L'impact se ressentira de façon très forte. Il y a également tout ce qui était grand événement dans les hôtels qui étaient prévus. Il y a des annulations. Le secteur touristique est le premier secteur à être touché parce que fondé dans son essence sur le déplacement et la mobilité internationale. Le Sénégal est touché, mais nous ne sommes pas le seul pays à être touché. Nous devons plus que jamais nous organiser pour minimiser les impacts. Vous pouvez être sûr que l'Agence sénégalaise de promotion touristique sera disponible à vous accompagner dans les moments de difficulté, à vous accompagner également pour faire en sorte que, du point de vue des politiques de prévention et de prise en charge, en tout cas de la lutte contre cette épidémie, et c'est devenu une pandémie, vous puissiez être en première ligne également.